... Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai la très grande fierté de vous présenter ce beau document qui est le livret thématique de l'avenir en commun qui s'appelle Refonder le service public de la police, édition 2022 puisqu'évidemment, vous savez qu'il fait suite à l'édition de 2017 qui était déjà un beau document bien rempli et bien fourni et cette fois-ci, nous sommes appliqués à aller encore plus loin pas seulement dans le constat, pas seulement dans le projet global mais bien dans les propositions concrètes avec, je ne les ai pas listées tellement il y en a mais au moins une bonne cinquantaine, soixantaine de propositions concrètes dans chacun des domaines allant à de la question de la recherche la police judiciaire, la police technique et scientifique, la police de proximité, l'accueil, la formation initiale, la formation continue, la réforme de la déontologie enfin bref, bon, je crois qu'on a brossé absolument tous les sujets et on a eu les honneurs contre toute attente d'un article du Monde félicitant le travail qui a été accompli. Aujourd'hui, pour vous présenter le document, il y aura donc trois intervenants, quatre en me comptant D'abord, nous avons souhaité inviter Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur puisqu'il fait pour nous figure d'une certaine autorité notamment sur la question de la police de proximité c'est un des éléments mais pas le seul et je lui laisserai exposer son point de vue sur les questions de sécurité et le travail que nous avons accompli Ensuite, François Tuillier interviendra pour la partie qui concerne la lutte contre le terrorisme puisqu'il l'avait supervisé en 2017, il a continué de la superviser maintenant en 2022 et ça reste une thématique évidemment importante qu'il faut traiter et qui est traitée dans ce document et ensuite Marion Beauvalet qui a co-rédigé le livret viendra nous exposer les grands points les grandes thématiques qui sont mises en exergue dans le document et je ferai une conclusion un peu générale avant qu'on fasse un échange avec la salle s'il y a des questions d'ailleurs sur les réseaux sociaux aussi on y jettera un oeil pour essayer d'y répondre et puis on continue pour le mettre en circulation évidemment, il est sur internet sur les réseaux sociaux donc vous pouvez le partager autour de vous le faire connaître aux policiers, aux gendarmes bien sûr mais à toutes les citoyennes et citoyens dans le pays auxquels s'adresse ce document je ne serai pas plus long et je vais tout de suite laisser la parole à Pierre Jox Merci Merci et puis bravo parce que vous avez, je dis bravo à tous les trois il y en a d'autres qui ne sont pas là parce que je crois que vous avez fait un travail formidable d'ailleurs d'après ma longue expérience de la vie politique il n'y a pas eu souvent, je ne pense jamais eu un document, on ne va pas dire synthétique parce qu'il est assez développé mais reprenant tous les différents aspects des politiques de sécurité avant une élection générale là, avant une élection présidentielle et qui permettent à des millions de Français et de Français ce qui au fond ne pense à ça qu'en général lorsqu'il y a un drame, un fait divers, une crise, quelque chose de grave alors que les problèmes de sécurité se traitent dans la durée, dans le temps et se préparent dans le calme et dans la méthode donc il y a un décalage souvent dans la vie politique entre une grave crise, un grand crime, une catastrophe et puis la réflexion sur les moyens dont on dispose ou dont on ne dispose pas donc vraiment ce que vous avez fait est formidable, très intéressant évidemment, je ne suis pas d'accord sur tout mais presque je ne suis pas d'accord sur tout d'abord parce que vous êtes d'une certaine façon on voit bien que plusieurs personnes ont travaillé sur ce document on voit bien que certains commencent dans le style polémique de campagne et d'autres continuent c'est la deuxième partie dans le style de proposition et de perspective d'avenir et après vous détailler toutes les choses que tu as évoquées tout à l'heure et qui sont évidemment très importantes ce qui m'étonne c'est que vous y avez fini je dis vous au pluriel les auteurs de cette brochure par la notion de par votre petit chapitre sur la recherche universitaire ça va peut-être vous étonner que je vous parle de ça mais parce que c'est une question extrêmement importante dans la plupart des pays démocratiques d'Europe auxquels on peut ajouter le Canada par exemple les études sur les questions de sécurité sur la police sur la criminalité sur la délinquance sur la délinquance des jeunes sur la délinquance économique sur les accidents du travail sur tout ce qui peut atteindre les gens dans leur intégrité physique sur la drogue ces études sont des études qui sont poursuivies à la fois dans des laboratoires universitaires en effet des psychologues des sociologues des économistes des criminologues des gens qui sont spécialistes de la lutte contre la criminalité et des policiers du secteur de la police scientifique et technique c'est-à-dire qu'ils sont très importants car le rôle de la police scientifique et technique dans la police judiciaire que vous évoquez c'est de permettre à la justice de condamner sur preuve d'apporter des preuves quand la justice fonctionne à coup de claque ou à coup de torture on ne sait jamais si le résultat de l'enquête qui était obtenu à part la violence ou même pire par des menaces ou par des tortures terribles on ne sait jamais quelle est la réalité de la culpabilité le rôle de la police scientifique et technique que j'ai ressuscité il y a plusieurs dizaines d'années alors qu'elle avait été très importante en France la France était un des pays où l'aînée elle avait disparu et ça vous avez raison à la fin de votre brochure de dire que vous le faites que cette recherche est nécessaire mais vous dites pour une contribution de la France à la recherche internationale non d'abord surtout pour une utilisation par la France de ce que la recherche depuis des années depuis des lustres amène de réflexion de connaissances sur les causes de la délinquance de la criminalité quand commence la responsabilité quand elle s'arrête qu'est-ce qu'il faut faire avec les mineurs qu'est-ce qu'il faut faire avec les malades mentaux qu'est-ce qu'il faut faire avec les drogués comment est-ce qu'on traite comment est-ce qu'on prévient comment est-ce qu'on soigne et ça c'est un travail de sociologue d'économiste de psychologue qui en France a été longtemps abandonné il y a quelque temps et pendant quelque temps ressuscité et de nouveau abandonné puisqu'il y a très peu de temps du temps de Castaner quand Castaner a été ministre de l'intérieur il a fermé l'institut que nous avions créé il y a 30 ans et vous vous en parlez à la fin de votre brochure je pense que c'est très important que l'opinion publique qui s'intéresse au fond généralement aux problèmes de police et de sécurité que dans les périodes de crise comprennent que le travail lent et patient et opiniâtre des psychologues des sociologues pourquoi est-ce que tel enfant devient un petit voleur ou un petit voyou avant d'être un petit voleur est-ce qu'il a d'abord plutôt été un enfant maltraité avant de devenir un grand voyou il a été un petit voyou quelle est l'origine de la délinquance dans les quartiers pauvres quelle est la relation entre la pauvreté la misère le désespoir et la délinquance ça ce sont des études qui relèvent de la psychologie de la psychologie sociale de la psychologie tout court mais aussi de la psychologie infantile et tout ça ce sont des éléments extrêmement importants qui vous avez raison de souligner à la fin que je crois qu'il faut mettre aujourd'hui en tête pourquoi en tête parce qu'un pays comme la France qui a un passé important dans ce domaine des sciences sociales qui a abandonné toute recherche en matière de criminologie pratiquement toute recherche et surtout toute recherche indépendante parce qu'il faut que la recherche dans ce domaine soit indépendante il ne faut pas que ce soit dicté par le ministre de l'Intérieur ou par le profil de police il faut que ce soit des intellectuels qui se critiquent entre eux qui regardent ce qui se fait au Canada en Suède c'est très important et en France malheureusement ça a été connu il y a longtemps repris il n'y a pas très longtemps abandonné et aujourd'hui vraiment délaissé c'est là pas la seule critique que je ferai c'est une observation pour que chacun comprenne que dans ce domaine on est dans un conflit permanent entre le court terme et le long terme évidemment de quoi a besoin la police en urgence de réagir de moyens de déplacement de radio mais dans quel cadre est-ce que ça se développe les actions de la police ça se passe dans le long terme ça se passe dans les longues les choses il faut préparer longtemps à l'avance et c'est pour ça que votre première partie que j'ai bien appréciée qui est polémique évidemment c'est un document de campagne électorale alors il n'y a pas que des roses là-dedans mais vous parlez de l'affolement sécuritaire en effet on peut dire qu'il y a eu un affolement sécuritaire ces dernières années surtout pendant la période où pendant la période le début du quinquennat où il y a eu un mélange de comment dire pas de l'insurrection mais d'agitation de progrès de revendication et d'affolement sécuritaire c'est vrai c'est ce qui s'est passé alors tout le monde connaît les résultats c'est-à-dire qu'il y a eu dans le domaine de ce qu'on appelait le maintien de l'ordre qui n'était pas vraiment un maintien de l'ordre beaucoup d'excès beaucoup de blessés blessés graves etc et ça a été une des raisons pour lesquelles sans doute parce que l'inefficacité de la politique suivie était constatée par tout le monde qu'il y a eu un changement de gouvernement et ce changement de gouvernement alors on aime ou on n'aime pas mais il a été positif d'un certain point de vue le nouveau ministre de l'Intérieur qui est arrivé c'est un élément très important c'était pas un homme inexpérimenté il ne faut pas oublier qu'avant d'être ministre de l'Intérieur il a été ministre du budget enfin ce qu'on appelait autrefois ministre du budget sur des comptes publics et il a été pendant trois ans la tête de presque trois ans une grande administration et donc ce n'est pas un débutant c'est quelqu'un qui était devenu un expert en politique publique qui a commencé à traiter la question et vous allez apprécier sûrement le fait que dans l'avenir il se prépare à reprendre un thème qui nous était cher il y a quelque temps du temps de Mitterrand nous avions lancé la première loi de programmation pour la police la première qui a aussi été la dernière pourquoi j'insiste là-dessus parce que c'est une particularité que beaucoup d'étrangers observent avec curiosité la France est le pays qui a depuis le plus longtemps eu des lois de programmation militaire pour sa défense nationale depuis De Gaulle le budget de l'État comme vous savez historiquement dans la démocratie le vote annuel du budget est une condition de la vie démocratique et le gouvernement ne peut dépenser que ce qui lui a été annué pour l'année les lois de programmation militaire font une entorse à cette annualité et ça a été long à installer en France c'est De Gaulle qui l'a imposé parce que pour créer la force de dissuasion nucléaire c'est-à-dire les armes nucléaires premièrement les moyens de les transporter c'est-à-dire les fusées les sous-marins et des avions adaptés il faut des années et des années et des années c'est la raison pour laquelle l'armée française la défense puisque j'ai été ministre de la défense après avoir été ministre de l'intérieur au ministère de la défense on a des budgets qui s'inscrivent dans une période pluriannuelle et par conséquent on sait à peu près où on va même si les lois ne sont pas attirément appliquées toujours etc. Or curieusement je vois que le nouveau gouvernement c'est une leçon du passé qui tire annonce une loi de programmation alors évidemment vous allez me dire c'est de la blague puisque la loi de programmation qui est annoncée elle ne sera pas votée pendant le quinquennat elle sera peut-être soumise au vote à la prochaine assemblée n'empêche que cette progression est très importante pourquoi ? en particulier pour une des questions que vous soulignez c'est les problèmes de la formation du personnel donc je reprends votre plan l'affolement sécuritaire inefficace et vous dites liberticide ça a été vu avec les problèmes de contrôle d'opérations contre insurrection tout ça a été critiqué et vous avez raison de le dénoncer après vous annoncez une deuxième partie c'est vous dites il faut refonder de la cave au grenier c'est une belle image mais vous avez surtout une image et une précision qui me paraît très importante c'est que vous dites à propos de la sécurité il y a en effet un vieux slogan qui traîne à savoir que la liberté est la première la sécurité est la première des libertés si on considère que la sécurité est la première des libertés on peut être amené à réfléchir et à dire au fond au prix de la sécurité on peut porter atteinte un peu beaucoup énormément aux libertés et vous avez raison de vous référer à un vieux mot révolutionnaire la sûreté la sûreté c'est un terme qui date de la révolution française la sûreté comprend la protection des libertés la sûreté c'est à la fois la sécurité mais la sécurité contre qui ? contre le pouvoir royal contre la lettre de cachet contre la torture contre les mesures inhumaines qui existaient dans les mesures de police et de justice sous l'ancien régime donc dire que la sécurité est la première des libertés on peut inverser le terme en disant non c'est la liberté qui est la première des sécurités et c'est ce que vous faites dans votre deuxième partie et là en effet je reconnais que vous avez un bon développement excellent sur les problèmes de police de proximité d'endroits publics et tout tout ce que vous développez ensuite dans votre brochure dans votre programme donc je prendrai simplement les six points que vous avez étudiés proposés de façon un peu méthodique vous dites la police au service du peuple alors c'est vrai c'est un but mais il faut bien se rendre compte que historiquement la police n'est pas au service du peuple la police est au service du pouvoir elle est au service du roi elle est au service du dictateur elle est au service du prince au service du duc ou du marquis qui on voudra elle n'est pas au service du peuple l'idée que la police doit être au service du peuple c'est une idée révolutionnaire c'est dans la déclaration des droits de l'homme qu'il y a un article que je connais à peu près par coeur mais pas tout à fait à savoir que la société exige une force publique au service du peuple et qui ne doit pas être mise au service des intérêts particuliers et ça c'est une idée révolutionnaire et ce n'est que très progressivement que les fonctions de police vont devenir des fonctions de police étatiques et ensuite destinées à servir le peuple pourquoi je dis étatique parce qu'à l'origine la police n'est pas étatique ou bien elle est seigneuriale ou royale souveraine ou bien elle est municipale les premières polices populaires ce sont les polices municipales les archers le guet ceux qui sont dans les rues sombres non éclairées du Moyen-Âge ou même des temps modernes donc la construction d'une police d'état c'est quelque chose qui est très tardif qui n'arrive en France qu'au 19e siècle et plutôt à la fin du 19e siècle et qui ne se généralise qu'au 20e siècle donc l'idée d'une police au service du peuple c'est quelque chose qui paraît évident et en réalité qui est en quelque sorte en contradiction avec le principe même d'organisation de la police par l'état parce que si la police est une police d'état elle va défendre d'abord les intérêts de l'état si la police d'état doit être au service du peuple il faut que les fonctionnaires de police soient formés habitués à considérer que leur rôle c'est avant tout de protéger la population de servir les besoins de la population en matière de sécurité et de sûreté et ça c'est vrai vous avez raison de le souligner c'est quelque chose qui n'a pas été introduit dans le débat public depuis très longtemps et qui malheureusement l'a amené à un certain nombre de problèmes que tout le monde connaît je ferai une petite remarque là-dessus à ce propos c'est que quand vous parlez de police et de gendarmerie vous avez tendance à les assimiler il faut bien voir qu'une des raisons pour lesquelles la gendarmerie nationale qui elle est la première force de police d'état qui a été constituée en France puisque c'est la maréchaux c'est royal qui a été transformée en gendarmerie nationale alors qu'il y a pendant très longtemps pendant tout le XIXe siècle en France il y a la gendarmerie nationale et puis il y a les polices locales il n'y a pas de police d'état et bien ce phénomène là fait que la tradition de la gendarmerie nationale encore aujourd'hui qui est une tradition militaire qui comprend une tradition de formation de discipline militaire qui fait que le degré de formation des gendarmes est très supérieur à celui de les policiers la durée de leur formation est supérieure les conditions de passation de grade dans l'armée sont beaucoup plus exigeantes elles sont liées à des examens à des concours à une formation la formation permanente dans l'armée n'a jamais été abandonnée alors que dans la police quand on a essayé de la rétablir ça a été abandonné au bout de dix ans donc il faut bien comprendre qu'il y a deux forts de corps de police qui parfois apparaissent en rivalité parfois sont en rivalité mais surtout qui sont d'origine et de contextures presque différentes et pour ça je pense qu'il est très important de voir que les problèmes dans votre deuxième point que vous évoquez c'est votre deuxième point c'est la réorganisation vous dites le recrutement la formation et la gestion des personnels de police et de gendarmerie c'est vrai je ne dis pas que la situation de la gendarmerie nationale soit idéale et parfaite mais en matière de recrutement puis de formation puis de gestion la gendarmerie nationale a toujours été dans le modèle militaire et donc elle a toujours gardé un niveau des traditions qui n'ont été que très rarement mises en place et très rarement conservées dans la police nationale d'où un problème très grave qui pour vous qui êtes un peu trop jeune pour avoir vécu ça s'est manifesté pendant les guerres coloniales pendant les guerres coloniales qui ont été une partie importante de l'après-guerre c'est-à-dire entre les années 45-46 et jusqu'en 60 la fin de la guerre d'Algérie entre temps il y a eu la guerre d'Indochine il y a eu la guerre d'Algérie pendant toute cette période-là c'est vrai qu'une partie de nos forces armées est employée à faire des guerres coloniales non pas faire de la colonisation mais à lutter contre la décolonisation et que les forces de police ont été bon gré mal gré entraînées à cause du terrorisme urbain qui se développait dans les villes comme Alger ou à Paris à participer à cette espèce de lutte contre la décolonisation de façon ils n'étaient pas préparés à ça ils n'étaient pas encadrés pour ça ils n'étaient pas formés pour ça et c'est une chose très importante et très grave qui a eu pendant très longtemps dans les années 50 60 70 une espèce de tradition de violence de brutalité d'illégalité dans une partie de la police parce que elle était liée à des actions de guerre coloniale de résistance contre la décolonisation qui ont véritablement infecté certains secteurs de la force publique donc il faut bien voir qu'actuellement déjà quand on se tourne vers l'avenir par exemple on s'aperçoit que la gendarmerie elle a une sorte d'avance dans certains domaines par exemple une chose que vous n'évoquez pas beaucoup dans votre document c'est la cybercriminalité et les moyens de la lutte contre la cybercriminalité or dans ce domaine j'observe ça depuis des années maintenant avec regret d'ailleurs mais la police nationale prend du retard la gendarmerie nationale se mette en avance et va rester en avance longtemps parce que c'est une avance qu'on conserve dans ce domaine parce que c'est une formation qui peut être suivie ensuite pendant longtemps mais je passe à la suite vous parlez justement c'est une transition la police judiciaire vous dites restaurer la police judiciaire alors vous avez raison la police judiciaire en France a longtemps été comment dire considérée comme vu par l'opinion publique plutôt comme des personnages de romans que comme une fonction publique routinière et importante pour lutter contre la délinquance et la criminalité alors vous évoquez le contrôle des magistrats vous mettez et là vous dérapez un petit peu je crois vous mettez une police judiciaire sous le contrôle des magistrats alors effectivement c'est un vieux thème quand j'étais jeune j'ai même écrit un jour un article sur le thème de rattacher la police judiciaire au ministère de la justice je n'écrirai plus ça aujourd'hui pourquoi d'abord parce que dans la réalité vous le savez très bien les policiers des services de police judiciaire quand ils agissent dans leur mission agissent toujours du moins s'ils respectent la loi sous le contrôle des magistrats deux magistrats ils sont placés sous le contrôle deux magistrats c'est à dire qu'un policier de police judiciaire il n'est pas dans la hiérarchie du ministère de la justice mais dans sa mission et tant qu'elle dure il est sous l'autorité d'un magistrat par conséquent le rapport étroit entre justice et police il passe par le rapport étroit qui est un rapport de mission entre le magistrat et l'officier de police judiciaire qui est à son terme et ça vous savez que c'est une question qui est très discutée puisqu'il y a des pays dans lesquels cette séparation par exemple en Suisse la confédération helvétique qui paraît être un modèle de démocratie en Suisse le ministre il ne s'appelle pas ministre il s'appelle le conseiller d'état le conseiller d'état qui est en fait un des ministres qui est chargé de la police et chargé de la justice il est le responsable de la police et de la justice la première fois qu'on voit ça on est un peu sidéré on s'aperçoit que finalement les rapports d'articulation qui existent dans tous les pays entre police et justice sont plus ou moins efficaces et plus ou moins respectueux des libertés mais que c'est pas lié directement au rapport entre les ministères et les services de police ou de gendarmerie et l'exemple de la Suisse pourrait servir très bien en France parce que c'est un des pays sans doute où les relations de police et de la justice sont les meilleures mais vous avez raison de souligner ça dans votre troisième partie et là je soulignerai simplement que vous citez deux choses sur lesquelles je n'ai pas d'opinion arrêté le cannabis vous prenez position sur le cannabis pour la légalisation du cannabis c'est peut-être parce que je suis de la vieille école personnellement je pense que ça pose un sacré problème mais je sais qu'il y a des pays où c'est mis en oeuvre bon alors c'est un sujet de discussion je vous suggère de dire que c'est en discussion c'est à l'étude c'est en réflexion en examinant quoi ce qui se passe dans les pays où des mesures de ce genre ont été mises en oeuvre depuis dix ans pas depuis un mois ou depuis trois ans depuis dix ans cela dit vous avez raison d'ouvrir cette question puisqu'elle est posée par beaucoup de gens en France et de même que vous avez raison de souligner alors là c'est une proposition qui a fait parler Mélenchon a eu beaucoup de succès quand il a parlé de ça c'est à dire faire rentrer l'argent de la fraude financière c'est ça vous avez intitulé on reprend l'argent de la délinquance financière on le reprend c'est pas mal ça c'est vrai ça correspond à quelque chose qui est d'ailleurs prévu par la loi pas seulement l'argent c'est vrai que les douanes par exemple peuvent reprendre et utiliser des voitures ou même des bateaux des avions des trafiquants de drogue donc donner des moyens par prise sur le terrain ça peut avoir un avantage mais ça aussi ça présente aussi quelques risques et enfin sur la police judiciaire surtout je pense que vous devriez plus développer la question de la cybercriminalité et des moyens de la lutte contre la cybercriminalité un des problèmes en France c'est que les personnels qui sont formés souvent des jeunes qui sont intéressés par l'informatique par toutes les techniques qui servent à pratiquer ou à combattre des criminalités sont très intéressés mais malheureusement leur carrière ne sont pas vraiment encouragées alors que la gendarmerie a beaucoup développé ça donc c'est une question qu'il faut suivre certainement enfin pas enfin mais votre point très plus important je le développerai pas parce que là-dessus je crois que tout a été dit sur le droit de manifestation vous pouvez aussi citer pour commencer la phrase de Grimaud en 1968 Grimaud qui était préfet de police en 1968 qui a commandé la préfecture de police de Paris à un moment où il y a eu des scènes d'émeute et de confrontations assez violentes beaucoup de pavés qui ont volé beaucoup de charges de police et dans lesquels il y a eu assez peu de blessés et pas de morts il y a eu deux morts en 68 un dans la région parisienne un manifestant qui se sauvait et qui s'est noyé à Lyon un commissaire de police qui est mort de façon on peut dire accidentelle liée à la mission mais vous avez raison de souligner ça à savoir que le problème du droit de manifester vous l'avez très bien traité tellement bien traité j'ai l'impression que vous avez beaucoup lu une partie de mon livre sur la question du droit de manifestation donc je n'ai pas de conseil à vous donner parce que là-dessus vous avez une expérience sauf que là aussi je pense qu'il est très important de se référer à ce qui se passe ailleurs c'est ailleurs et ce sont des psychologues des sociologues des gens de métier qui n'étaient pas des policiers du tout qui ont étudié les conditions dans lesquelles on peut disperser une manifestation sans heure en expliquant aux gens ce qui se passe ce qui va se passer ce qui s'est passé les raisons pour lesquelles on prend tel mouvement en fait tel mouvement en gardant toujours des portes de sortie aux manifestants en n'utilisant jamais le système de la NAS qui est terrible qui est très dangereux pour tout le monde donc ça vous avez raison de le souligner c'est quelque chose qui est encore en débat en France parce que malheureusement les expériences qui ont eu lieu ces dernières années n'ont pas été très convaincantes sur l'évolution des cités en France sur le contre-terrorisme je ne comprends pas pourquoi vous citez vous prenez le thème retrouver la voie de la raison là c'est un peu mystérieux la raison qui a perdu la raison là-dedans je comprends que ce que vous traitez ce n'est pas les terroristes c'est les gens qui luttent contre le terrorisme retrouver la voie de la raison je crois comprendre ça veut dire qu'il faut éviter de se paniquer et de paniquer les autres c'est vrai sauf que le terrorisme a des effets sur un certain nombre de gens dans un pays comme la France sur un petit nombre de gens en général qui sont des effets comme le nom l'indique terrifiants moi-même je n'étais pas terrifié quand j'allais sur le site de certains attentats mais quand on marche dans le fond d'une station de métro dans le verre pilé dans le sang avec des attentats des morts c'est très impressionnant et évidemment avec la télévision tout le monde peut participer à cette impression en étant sur place etc et évidemment l'organisation des services de police à l'égard du terrorisme elle est particulièrement difficile parce qu'elle suppose la mise en oeuvre de quantité de techniques de renseignements d'informations des techniques d'écoute de surveillants des analyses etc personnellement comme vous avez quelqu'un qui va en parler et qui l'a vécu de plus près et plus récemment je pense que la chose qu'il faut souligner c'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre programme qui sur ce point comme sur d'autres est très bon c'est la notion de déontologie le problème c'est que la lutte contre le terrorisme ne doit pas au nom du fait que la sécurité serait la première des libertés réduire les libertés au point qu'elle menace même la sécurité du pays or ça vous le savez ça a été un des problèmes par exemple le défenseur des droits qui paradoxalement était un ancien ministre de l'intérieur qui a été très souvent qui a proposé des sanctions dans cette matière qui n'a pas été suivi vous proposez d'ailleurs vous à la fin dans votre brochure que le défenseur de droit pratiquement dicte sa conduite à la police ça ça va aussi être discuté mais l'orientation qui est claire c'est que la lutte pour la sécurité ne doit pas apporter de réduction aux libertés sauf celles qui sont évidemment nécessaires et c'est pour ça que je trouve très très bien tout ce que vous avez proposé en fin de parcours dans votre cinquième partie en matière de déontologie vous savez que la déontologie c'est une affaire nouvelle puisque c'est moi qui ai écrit le premier code de déontologie de la police nationale il n'y en avait pas il a été légèrement modifié adapté élargi à la gendarmerie etc il n'y en avait simplement pas c'est à dire que c'était simplement les conseils des anciens qui pouvaient dire à un jeune flic on ne fait pas ci on ne fait pas ça aujourd'hui c'est on peut dire codifier c'est en effet un élément de code et ça le problème d'un code il faut l'avoir bien conçu ensuite il faut veiller à son application et dans ce domaine je pense que votre collègue policier en parlera encore mieux que moi pour ces contrôles je conclue là-dessus vous avez raison il faut en effet une réforme profonde des corps d'inspection et de contrôle pourquoi parce qu'à partir du moment où ça j'ai pu le constater moi-même de très près à partir du moment où on confie la fonction disciplinaire à la hiérarchie à ce moment-là se confondent une fonction exécutive le commandement et une fonction quasi judiciaire c'est à dire l'application du contrôle de la discipline et ceux qui sont amenés ou qui seront amenés à exercer ce contrôle judiciaire c'est à dire les agents de la discipline risqueraient de ne pas être bien suivis de ne pas être obéis dans les autres circonstances c'est donc ce problème de séparation de séparation entre la fonction de commandement et la fonction de contrôle de la discipline elle est nécessaire à la fois à tout point de vue parce qu'il faut que ceux qui vont traiter ces questions après coup le fassent en toute sérénité en sachant que ce qu'ils font ne sera pas contesté parce que ça sera clair parce que les documents seront publiés les preuves seront apportées et que les sanctions seront données tandis qu'évidemment lorsque beaucoup dans bien des cas ça a été constaté des abus des excès des violences injustifiées des étranglements dans des conditions épouvantables ont été pratiqués et qu'il n'y a pas de sanctions ou des sanctions trop légères ça porte atteinte à tout le monde au corps à son commandement à sa troupe à sa base etc. donc là-dessus vous avez effectivement développé les idées que maintenant aujourd'hui tout le monde est à peu près d'accord pour discuter sauf qu'en France c'est un débat public plus que dans d'autres pays c'est pour ça je terminerai là-dessus vous avez raison d'introduire des comparaisons internationales de parler des études de la recherche internationale je crois que c'est une question très importante et même vitale parce que c'est uniquement lorsque des gens y compris des professionnels de la police constatent comment ça fonctionne ailleurs et que ça fonctionne c'est uniquement lorsque j'ai envoyé des hauts fonctionnaires de police en Autriche en pays scandinave au Canada pour regarder ce qui se passait j'allais avec eux et qu'on constate que des règles de fonctionnement des règles de justice des règles de discipline dans certains pays sont appliquées de façon très différente d'une autre et on est avec des résultats supérieurs qu'il s'agisse des jeunes qu'il s'agisse de c'est comme ça qu'on peut faire progresser une force de police et le faire progresser dans le sens de l'intérêt d'une démocratie vivante voilà pour conclure la seule chose que je regrette c'est que vous soyez les seuls moi j'ai publié un livre sur la sécurité intérieure qui m'a demandé beaucoup de travail je sais que dans beaucoup de pays les études sur ces questions sont développées dans les universités sont développées dans les émissions de télévision sont considérées comme une partie de la vie démocratique et vous vous concluez là-dessus vous avez raison j'espère que vous serez entendu et en attendant je réitère surtout mes félicitations pour ce travail formidable en regrettant que à ma connaissance vous êtes le seul parti en France qui est publié quelque chose d'aussi complet d'aussi à jour et puis d'aussi énergique voilà je vais dire quelques mots rapides je serai moins long que monsieur Jox moins talentueux aussi je vais commencer par dire tout le plaisir que j'ai eu à participer à ce travail de réflexion collective à y être associé et dont le résultat ici prouve que finalement ce thème de la sécurité n'est pas condamné particulièrement dans cette campagne n'est pas condamné aux approximations aux contre-vérités voire aux âneries et pour cela au moment où je dis ça j'ai une petite pensée pour cet après-midi pour François Delapierre qui justement il y a quelques années il n'y a pas si longtemps nous avait appris que ce thème de la sécurité n'était pas un gros mot et que en tout cas c'était un thème qui méritait un travail sérieux sur le sujet pour tous ceux qui avaient la volonté de faire prévaloir la justice sociale c'est-à-dire que ces deux termes n'étaient pas antinomiques et qu'au contraire si on voulait justement promouvoir la justice sociale il fallait au moins mettre autant d'énergie à promouvoir la sécurité des uns et des autres et en particulier des plus humbles donc voilà ce que je voulais dire parce qu'on peut il me semble et je passerai au terrorisme rapidement je pense qu'on peut quand on réfléchit à ces questions avoir deux idées en tête enfin avoir tout à la fois j'allais dire en même temps mais je vais éviter d'utiliser le terme en même temps donc je vais dire tout à la fois une première idée qui serait de dire évidemment ce thème de la sécurité est un leur est un mirage est une manipulation de l'opinion publique est une diversion le fait divers fait diversion comme disait Bourdieu et donc on assiste on voit très bien et c'est tout à fait identifier toutes les parties qui ont intérêt à dramatiser la situation en termes de sécurité tant au niveau médiatique que politique qu'académique donc ça on peut très bien avoir cette idée là en tête et puis en même temps je dis en même temps tout à la fois avoir en tête cette idée notamment en période de campagne électorale de répondre aux interrogations de nos concitoyens sur ces questions de sécurité nos concitoyens forcés de regarder ce spectacle de la violence qu'on leur soumet matin, midi et soir à la télévision et dans une certaine presse et l'angoisse que ça leur procure mérite de notre part une réponse et une campagne électorale et il me semble sans doute particulièrement le moment pour faire ça et je crois qu'il faut le faire en ayant quelques idées claires et ce qui a un peu sous-tendu notre travail dans ce livret en tout cas c'est mon credo depuis quelques années c'est d'avoir quelques idées claires sur la manière et la direction vers laquelle tous nos travaux doivent pointer et je pense notamment à deux idées c'est d'une part essayer de faire refluer le mouvement général de privatisation de la sécurité c'est-à-dire que prenez un retour de l'Etat dans ces questions et cette privatisation on songeait par exemple qu'aujourd'hui la sécurité privée c'est quand même 180 000 personnes ce sont des effectifs plus importants que la police nationale toutes les collectivités locales en même temps se piquent désormais de sécurité les municipalités bien sûr on l'a dit depuis longtemps et d'ailleurs dans le livret on fait une proposition relativement audacieuse de ré-étatiser les effectifs de police municipale ces 23 000 personnes ces 23 000 personnes policiers municipaux représentent non pas en eux-mêmes mais dans leur principe une rupture d'égalité devant la loi et donc on considère qu'ils auraient mieux à faire sans doute avec un débat qui serait instauré des négociations notamment salariales pour les réintégrer dans les effectifs de la police nationale donc faire refluer ce mouvement général de déliquescence de libéralisation de la sécurité d'une part et puis d'autre part peut-être d'essayer d'inverser la politique pénale comme vous le savez il n'y a pas de ruissellement de la richesse ça se saurait mais sans doute qu'on pourrait considérer qu'il y a presque un ruissellement du crime c'est-à-dire que par leur exemple par leur funeste exemple toute une classe sociale notamment via la délinquance économique et financière donne un exemple funeste à l'ensemble de la population et finalement la sociologie de la délinquance montre qu'au fur et à mesure qu'on s'élève dans les classes dans les couches sociales les formes de la délinquance varient mais que finalement par une espèce d'exemplarité à l'envers les classes sociales les plus privilégiées sont sans doute les plus comment dire proactives pour rompre justement ce vivre ensemble qui est à la base de toute la paix publique justement que ce livret cherche à restaurer et à renforcer alors concernant la partie terrorisme j'en viens à cette partie uniquement sur laquelle j'ai été amené plus particulièrement à travailler là aussi je crois qu'il faut avoir il me semble pour avancer dans le sujet se débarrasser de toute un peu la pollution sécuritaire dont on nous rebat les oreilles depuis maintenant une quinzaine d'années et avoir en tête quelques idées claires sur le sujet d'abord faire le constat que notre politique antiterroriste a changé elle a évolué depuis une quinzaine d'années ça n'est pas rien en plus de ça dans un sens qui a été mis à l'écart des voies démocratiques il y a eu donc un travail d'influence de certains nombres de pays étrangers un travail d'influence également d'un certain nombre d'acteurs dont je parlais tout à l'heure qui ont tout intérêt a dramatisé la menace y compris la menace terroriste et donc cette posture antiterroriste de notre pays a changé dans un sens particulier plus sécuritaire et je pense que le moins que l'on puisse faire avant de réformer notre politique antiterroriste ce serait de l'évaluer tout simplement on pourrait imaginer dans les premiers temps d'un quinquennat procéder à une mission d'évaluation de notre politique antiterroriste avec il y a des grands corps d'inspection en France qui sont tout à fait capables de faire ça associés à l'université à des sociologues des anthropologues etc des médiologues mais on pourrait imaginer je pense essayer d'évaluer ce que nous aura coûté finalement notre alignement dans la guerre contre le terrorisme depuis à peu près en gros depuis 2007 c'est à dire il y a eu différentes étapes j'essaierai d'être rapide mais bon 2007 c'est le début du quinquennat Sarkozy tout a commencé à peu près là en tout cas dans un premier temps dans le langage dans le vocabulaire 2012 mérat la radicalisation donc l'importation d'un concept anglo-saxon qui est tout à fait contraire à nos principes de laïcité 2015 état d'urgence guerre contre le terrorisme donc état d'urgence dont les principales mesures administratives sont désormais rentrées dans le droit commun via la loi CILT en 2017 donc vous voyez une posture finalement qui s'est métamorphosée au fil du temps et je crois qu'il serait temps d'évaluer les effets de ce changement les enjeux sont à mon sens trop importants en termes de liberté publique tout cela a été tout à fait documenté par les organisations de défense des droits de l'homme c'est un sujet à mon sens très important des enjeux également de souveraineté nationale puisque nous en tant que puissance souveraine et historiquement il n'est quand même pas normal que nous soyons obligés de nous aligner sur l'agenda holosaxon en matière de politique extérieure et finalement c'est cette influence qui prédomine désormais sur notre posture antiterroriste et puis des enjeux tout simplement de finances publiques dans un rapport de la Cour des Comptes de 2020 donc d'il y a deux ans notre prévention antiterroriste donc lutte contre la radicalisation nous coûtait déjà 9 milliards d'euros c'est un pognon de dingue j'allais dire donc finalement le citoyen serait en droit de s'interroger de poser des questions sur l'utilisation de cet argent et l'efficience de ces dépenses de ces dépenses publiques la mission renseignement en France c'est 2,7 milliards selon la délégation parlementaire au renseignement les fonds spéciaux c'est 76 millions on parle d'argent quand même et de sommes très importantes qui à mon sens mériterait un débat démocratique qui aujourd'hui n'a pas lieu en tout cas en dehors d'un certain nombre de sénacles spécialisés donc il me semble qu'il y a là des enjeux de citoyenneté très importants la deuxième idée forte en matière de lutte antiterroriste c'est qu'il me semble qu'il y a désormais un déséquilibre qui s'est institué entre d'une part les moyens d'intrusion des services de renseignement des services antiterroristes leurs moyens techniques notamment d'intrusion et les organes de contrôle chargés de les contrôler en particulier depuis l'avènement de ce qu'on a appelé le renseignement de masse c'est-à-dire c'est-à-dire toutes ces techniques algorithmes et surveillances technologiques qui permettent maintenant de mettre quasiment le pays sous cloche sous cloche informatique et un déséquilibre s'est créé et je crois qu'il serait de bon ton de renforcer en tout cas une démocratie adulte comme la nôtre le mériterait de renforcer des organes de contrôle on cite quelques pistes dans le livret renforcer les pouvoirs de la délégation parlementaire au renseignement ou tout au moins lui assurer une plus grande représentativité politique c'est-à-dire associer à ses travaux l'opposition de manière générale ou un membre de chaque groupe parlementaire ce qui n'est pas le cas aujourd'hui songer que la délégation parlementaire au renseignement est présidée généralement par un membre de la majorité actuelle par exemple la commission des finances à l'Assemblée nationale c'est l'inverse la commission des finances enfin plus trop maintenant mais normalement la commission des finances est présidée par un membre de l'opposition on pourrait imaginer ça également pour la délégation parlementaire au renseignement il irait sans doute de la vitalité démocratique du débat en la matière et puis renforcer également c'est un peu technique mais les compétences de la commission nationale des techniques de renseignement là aussi lui sans doute lui fournir des pouvoirs un peu plus contraignants etc en tout cas que le débat s'inscrive dans la place publique et je crois que il y aurait sans doute beaucoup de bénéfices en termes de débat démocratique mais également je pense en matière opérationnelle c'est un peu long à développer mais je crois que l'efficience opérationnelle des services n'y trouverait que des avantages et puis dernier point je crois que là aussi troisième idée claire qu'il faut avoir sur le sujet avoir bien conscience que la menace terroriste profite à un certain nombre de gens il y a actuellement une politique antiterroriste et une rhétorique antiterroriste que j'appellerais de connivence en quelque sorte c'est à dire que tant nos gouvernants nos services et le discours général en la matière va sur le terrain des terroristes ça signifie que si vous voulez les terroristes ce qu'ils veulent de nous ce qu'ils souhaitent la manière dont ils souhaitent être regardés c'est d'abord être considérés comme l'avant-garde une espèce d'avant-garde de l'ouma musulmane on leur a accordé ça c'est à dire qu'on les considère effectivement ces sujets à caution le caractère musulman puisqu'on parle de ce terrorisme là des attentats est discutable en tout cas il est discuté par les musulmans eux-mêmes qui le rejettent qui le contestent il est discuté par les sciences humaines et sociales qui le contestent également or nous avons une posture générale qui va dans ce sens là c'est à dire qu'ils considèrent qu'effectivement ces gens sont peut-être des musulmans dévoyés mais des musulmans tout de même la deuxième chose qu'ils souhaitaient de notre part c'est une vraie déclaration de guerre c'est à dire que nous allions sur leur terrain sur le terrain de la guerre or c'est exactement ce que nous leur avons accordé également nous nous proposons dans ce livret une politique antiterroriste de rupture c'est à dire que nous n'irons pas sur ce terrain là nous ne les considérerons pas comme des musulmans nous ne rentrerons pas en guerre avec eux mais uniquement par le biais des services de police et criminels et donc refuser justement d'aller sur le terrain qu'ils nous désignent et rester sur le terrain de la république et des principes notamment des principes laïcs de lutte antiterroriste donc voilà les deux trois idées claires que je voulais présenter maintenant il y en a beaucoup le livret est très complet mais sur ce sujet du terrorisme et du renseignement voilà un petit peu quels étaient les fondements et les piliers qui ont présidé à notre réflexion voilà donc je passe la parole à Marion bonjour à toutes et tous donc maintenant je vais en venir à différents points qui ont été développés dans le livret peut-être pour préciser parce que c'est un retour qui a été fait par des journalistes ou des personnes qui ont lu le livret la partie cybersécurité cybercriminalité elle va être traitée dans le livret numérique qui n'est pas encore sorti donc on n'en a pas fait l'impasse juste c'est traité ailleurs avec des camarades qui ont travaillé aussi avec le livret justice et le livret sécurité sur la question et donc au total il y a plus de 40 livrets je pense que sur les questions de sécurité si ça vous intéresse c'est aussi le livret enfance qui va sortir et le livret justice dans les prochains jours et tout ça donne bien sûr avec d'autres livrets un ensemble très cohérent et un approfondissement de l'avenir en commun donc sans plus tarder je vais revenir sur la philosophie globale qui a guidé cette actualisation du livret donc qui suit le livret de 2017 on a mis en fait au coeur de nos travaux la police de proximité et en l'articulant à l'idée de service public donc le service public et ce qu'on a peut-être pas dans les autres programmes y compris à gauche en fait on en a fait vraiment la pierre angulaire de notre réflexion un service public donc c'est quelque chose tout le monde doit y avoir accès de manière égale continue sur le territoire et c'est quelque chose aussi qui doit s'adapter aux besoins de la population quand on regarde aujourd'hui le service public de la police et bien avec les politiques du chiffre les politiques d'austérité on n'a plus en fait un service public on a quelque chose qui a été détruit si on regarde par exemple les fusions de commissariats il y en a eu un grand nombre en petites couronnes notamment aujourd'hui on a plus forcément de commissariats dans sa ville et on a une amplitude d'horaire aussi qui a été réduite par exemple sur des personnes qui voudraient déposer plainte la nuit et bien en fait il faudra repasser le lendemain matin ou en journée on ne peut plus le faire le soir ce qu'on voit aussi avec ce démantèlement du service public c'est qu'on a une politique donc sécuritaire et répressive qui s'est accrue au fur et à mesure des années donc le tout bien sûr en lien avec une politique du chiffre le dernier exemple de ça avatar de ça c'est la loi sécurité globale qui remet en cause le rôle profond de l'état en donnant notamment une place plus importante à la surveillance de masse avec le rôle très décrié du drone par exemple le transfert aussi de mission au privé on a donné plusieurs chiffres sur la surveillance privée aujourd'hui c'est devenu un marché on peut s'étonner que la sécurité la sûreté soit un marché vu que ça fait partie des droits fondamentaux qu'on a dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens et bien aujourd'hui la sécurité privée c'est un marché de plus de 6 milliards d'euros par an en plus de ces 180 000 personnes qui travaillent dedans donc on a ces fusions de commissariats on voit aussi avec le new public management des restructurations de la politique du chiffre et ce qu'on a aussi dans le même temps ce qu'on voit quand on s'intéresse aux policiers on a une population enfin une profession qui est en mal-être il y a quelques années Alexis Corbière avait proposé à l'Assemblée nationale une commission d'enquête sur les conditions de travail dans la police commission d'enquête qui avait été refusée par la majorité macroniste depuis le début de l'année on a eu 18 suicides dans la police donc ça c'est quelque chose aussi qu'on prendra à bras le corps dès le mois d'avril en ouvrant cette commission d'enquête et faire en sorte que l'année dernière je crois c'est 50 policiers qui se sont suicidés donc en finir aussi avec ces chiffres pour en venir plus directement à la police de proximité le but premier de cette police de proximité c'est de renforcer le lien entre la police et la population en passant du maintien de l'ordre au fait de garder la paix les objectifs de la police de proximité ils seront fixés par les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance donc ce qu'on appelle les CLSPD avec un diagnostic local qui sera fait et une prise en charge donc qui sera financée par l'État et des objectifs qui seront fixés donc par le maire par la population aussi qui sera partie prenante de ces comités et qui définira les besoins qu'ils ont les besoins d'effectifs et aussi pourquoi il y a des besoins de police de proximité dans des endroits précis en ce sens ce qui en découle logiquement c'est qu'on aura une affectation policière qui correspondra à des zones à taille humaine et donc aux besoins de la population et qu'on soit le plus proche possible des besoins de la population l'intérêt de cette police de proximité c'est qu'elle connaisse la population et qu'elle soit connue de la population et que bien sûr les policiers puissent connaître l'endroit où ils travaillent au quotidien ces policiers on va leur retirer donc les armes létales et on interdira donc également comme dans les manifestations les techniques dangereuses comme par exemple les clés d'étranglement ou de plaquage ventral pour ce qui est des effectifs on a proposé donc 40 000 personnes ce qui passe notamment par le démantèlement de la BAC une reformation donc de ces personnes qui travaillent dans la BAC pour reverser dans ces effectifs totaux 7 000 agents on va également y intégrer les polices municipales soit 24 000 agents et enfin redéployer les effectifs de sécurité publique on a aussi travaillé sur le recrutement des gardes champêtres qu'on va renommer des gardes environnementaux en leur donnant les prérogatives qui sont celles du code de l'environnement en lien avec l'autorité judiciaire il y a un autre élément moi qui m'a semblé très important dans ce livret et qui est peut-être quelque chose qu'il n'y avait pas en 2017 et qui est en fait un sujet à la fois plus médiatique qui a été travaillé pendant toute la mandature le mandat qui s'est écoulé avec Hugo Bernalicis ou Daniel Obono c'est la question de l'accueil des victimes c'est un sujet qui est très médiatique on l'a vu à la fin du mois de janvier avec l'apparution du rapport du centre Hubertine Auclair on l'a aussi vu malheureusement puisque c'était la grande priorité du gouvernement et qu'il y a très peu de choses qui ont été faites donc c'est la question de l'accueil des victimes dans les commissariats nous on a pris en fait la focale de l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles donc ça peut être ces femmes qui viennent déposer plainte parce qu'elles sont menacées au sein du foyer par leur conjoint ou leur ex-conjoint c'est toutes ces femmes il y en a 94 000 par an qui se font violer c'est ces enfants 50 000 par an aussi qui sont maltraités dans l'hexagone et qui sont en fait en danger chez leurs parents c'est ces 213 000 femmes par an qui déclarent être victimes de violences conjugales toutes ces personnes c'est donc plusieurs centaines de milliers de personnes en France c'est plus de 100 femmes par an en fait aussi qui meurent on en a plus de 500 qui sont décédées en fait des féminicides depuis 2017 et c'est des personnes qui aujourd'hui il y a tout un tas de raisons qui font qu'elles subissent des violences mais une des choses qui fait qu'il n'y a pas d'enquête ou de prise en charge c'est le mauvais accueil dans les commissariats nous ce qui était intéressant c'est quand même cette partie-là du livret elle avait été rédigée avant l'apparition du rapport du centre Hubertine Auclair et à lire le rapport on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs choses qu'on proposait en fait qui étaient aussi des recommandations du rapport donc sans revenir dans le détail sur le rapport ce qu'on voit c'est que déjà il y a un certain nombre de victimes lorsqu'elles arrivent au commissariat on leur refuse le dépôt de plainte par les officiers de police judiciaire qui avant même qu'elles aient pu déposer plainte en fait ils qualifient eux-mêmes la nature de pourquoi ils viennent déposer plainte il y a une femme sur deux qui lorsque par exemple elle franchit le pas du commissariat pour déposer plainte par exemple pour un viol elle va renoncer à déposer plainte parce qu'elle se rend compte que du fait par exemple d'une mauvaise formation de questions qui sont mal posées ou d'une procédure trop vite expédiée elle renonce et elle se dit qu'elle ne veut pas donner suite à l'affaire parce qu'en fait c'est trop dur et elle repart chez elle avec un crime donc qui ne sera jamais réparé ce qu'on voit aussi la loi pourtant l'y autorise mais c'est pas forcément respecté dans les commissariats une victime elle pourrait être accompagnée par un avocat ou une assistance psychologique pardon lors du dépôt et aujourd'hui pareil il y a des OPJ qui refusent cette présence pourtant c'est prévu dans la loi donc on fera respecter la loi dans ce cas on va aussi mettre en place des cellules d'urgence pour pouvoir accompagner les victimes lorsqu'elles déposent plainte pour qu'elles aient un suivi psychologique pour qu'on puisse les accompagner dans les démarches ce qu'on voit dans ce qui pose en fait la question des conditions du dépôt de plainte et aussi des conditions de travail des policiers c'est qu'aujourd'hui on a 25% des commissariats qui sont en mauvais état donc on mettra en place un plan de rénovation rapide et urgent de ces locaux donc ça nuit bien sûr à la qualité de travail des policiers et ça nuit aussi au dépôt de plainte ce qu'on voit aujourd'hui et c'est ce qui a été précisé dans le rapport du centre Hubertine Auclair quand une femme vient déposer plainte il va y avoir une prise de la plainte dans un endroit et parfois un manque de confidentialité où il y a des gens passés pendant qu'elle dépose plainte et qu'elle raconte des choses assez compliquées donc ça c'est des choses qui à la fois dans une perspective de service public donc c'est à la fois de manière immédiate les conditions de travail des policiers et aussi la qualité en fait de la chose qui est rendue et la création d'un lien de confiance entre la police et la population il y a quelque chose qui était intéressant on parlait tout à l'heure de la recherche universitaire et de regarder ce qui se fait ailleurs pour faire mieux nous on s'est intéressé à la méthode de Philadelphie qui permet en fait à terme c'est une méthode qui a été donc comme son nom l'indique créée à Philadelphie à la fin des années 90 par une avocate spécialiste du droit des femmes qui s'appelle Carole Tracy c'est une méthode en fait où tous les ans on a des associations spécialistes sur les questions de droit des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes et aussi des avocats spécialisés sur ces questions qui réouvrent en fait les dossiers de plainte qui avaient été classés sans suite ils les réouvrent en fait s'ils regardent les questions qui ont été posées lors de l'interrogatoire notamment ils vont vérifier s'il y a des présupposés sexistes lors de l'interrogatoire qui en fait qui existaient qui font typiquement on va demander à une femme si elle avait bu comment elle était habillée le type de relation de couple par exemple dans lequel elle est on va aussi regarder s'il y a des témoins qui ont été évoqués dans le dossier ou encore si des examens médico-légaux ont bien été effectués avec cette méthode donc ça c'était une fois par an tous les ans en fait ces associations et avocates faisaient des retours critiques au commissariat aux policiers en leur disant bon bah voilà ça ça n'a pas été très bien fait et en fait bien pensé à demander s'il y a des témoins etc et cette chose ça a permis en fait aux policiers de mieux faire leur travail donc en l'articulant bien sûr avec une meilleure formation on en a parlé à plusieurs reprises donc en sociologie en psychologie aussi sur comment on va recueillir les plaintes ça a permis aux policiers donc de faire des dossiers de meilleure qualité des dossiers plus complets qui ensuite pouvaient donner lieu sur une enquête et ensuite sur un procès et de l'autre côté et bah une victime de violence quand elle sait qu'en fait elle va pas subir des préjugés sexistes ou racistes et on peut faire une liste longue en fait de choses qui peuvent altérer le rapport entre la police et la population la victime a elle-même plus confiance et donc ça diminue ce sentiment de crise et à terme on a plus de personnes qui déposent plainte donc plus de personnes qui déposent plainte plus de plaintes qui sont traitées et en fait des crimes qui aujourd'hui sont de l'ordre de l'impunis qui sont enfin sanctionnés j'invite Emmanuel Macron a récemment déclaré qu'il allait refaire de la question des violences faites aux femmes la grande cause du quinquennat on va gagner mais si jamais on perd et que c'est lui qui repasse on l'invite à regarder ce genre de choses pour enfin réussir à agir sur le sujet ce que je disais là ça touche aussi la question de la formation par exemple aujourd'hui on voit donc c'est une formation qui a été bien sûr sacrément rabotée on le sait on n'a que 9 heures de formation sur la lutte contre les violences faites aux femmes donc il s'agit en fait de remettre au coeur de la formation des policiers qu'on va réétendre à 2 ans et c'est 2 ans en école plus ensuite la période de stage et pas 1 an en école et 1 an de stage donc on la passe à 2 ans avec des cours de sociologie de psychologie aussi de relations avec les citoyens et les citoyennes voilà ça c'est un sujet un bloc qui nous paraissait intéressant et en fait à l'intersection des questions de lutte contre les violences faites aux femmes et de sécurité et qui montre aussi que quand on parle de sécurité on peut parler de plein d'autres choses et que ça a un sens que la gauche soit très présente sur ces sujets voilà je vais m'arrêter là merci à tous les 3 pour vos interventions moi je ne vais pas revenir plus que ça dans le détail peut-être faire un petit point sur la police judiciaire qui sera traité aussi sur le livret dans le livret justice puisqu'on a cherché à articuler tous les éléments dans les différents livrets qui sont regroupés évidemment dans le programme pour l'économie générale mais c'est de se dire qu'il faut qu'on ait une police d'investigation à la hauteur des besoins les rapports sont tombés récemment on l'a vu pendant qu'on fait des chiffres extraordinaires avec le ministre qui vient tous les mois à la tribune nous expliquer combien il a pris de grammes de cannabis de grammes de cocaïne de je ne sais pas trop quoi pendant ce temps là il y a un effondrement c'est le traitement des plaintes des gens et les plaintes des gens sont mal traitées ou peu traitées et le taux d'utilisation est en train d'être en baisse donc on voit bien que la priorité doit être réorientée de ce qu'on attend de la police et de ce qu'on veut faire de la police quand on voit qu'il y a dans la direction centrale de la police judiciaire et donc le coeur de la police judiciaire 6 000 agents sur les 120 000 policiers du pays bon on se dit que peut-être il y a une priorité à remettre au centre de la table c'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait atteindre 12 000 agents à minima au sein de la direction centrale de la police judiciaire ça c'est un point qui nous semble déterminant et important pour que l'on sorte de cette idée d'une police tout le temps d'interpellation de flagrant délit et le modèle qu'il y a des brigades anti-criminalité et qu'on soit vraiment d'une police d'investigation qui va essayer de trouver des preuves pour faire avec des enquêtes et pour traduire les personnes devant la justice qui elle prend les décisions de manière impartiale bon ça paraît limpide, simple ce que je suis en train de raconter évident mais ce n'est pas une évidence aujourd'hui dans le fonctionnement du ministère de l'intérieur et pour ça je crois qu'il faut qu'on revoie aussi le recrutement c'est une donnée extrêmement importante et je l'ai vu moi sous un prisme extrêmement particulier qui est celui de la lutte contre la délinquance économique et financière tout n'est pas dans le document on a mis un petit extrait et j'ai rendu deux rapports sur le sujet qui sont bien plus longs avec des tas de propositions donc on aurait pu en rédiger davantage mais ce qui est important de voir sur la question du recrutement c'est qu'aujourd'hui quand il y a des postes ouverts dans les offices centraux de la police judiciaire donc c'est-à-dire le nec plus ultra les troupes d'élite de ce qu'on sait faire de mieux dans le pays quand on ouvre des postes on n'arrive pas à pourvoir les postes en interne à la police nationale il y a un sujet majeur parce que la lutte contre la délinquance économique et financière n'est pas valorisée n'est pas valorisante et on préfère faire du stup parce que vous comprenez il y aura des plantes des perquisitions on va courir après des méchants enfin bon voilà il y a toute une fantasmagorie autour de tout ça qui est assez problématique donc la question est est-ce qu'il y a des gens dans le pays qui seraient intéressés éventuellement pour faire de la lutte contre la délinquance économique et financière la réponse on la connaît puisque quand nous ouvrons quand il y a des postes ouverts d'officiers fiscaux judiciaires c'est-à-dire d'inspecteurs des finances du côté de Bercy à qui on donne une formation judiciaire là il y a plus de candidats que de postes à pouvoir donc c'est ça qu'il faut faire c'est des recrutements dédiés où on prend je suis sûr qu'il y a des tas de comptables d'experts comptables dans le pays qui dans leur routine de leur quotidien se verraient bien demain changer et se dire tiens mes compétents je pourrais les valoriser dans des enquêtes de police et aller faire de la lutte contre la délinquance économique et financière or tout ce qui a été fait des réformes organisationnelles du ministère de l'Intérieur empêche tout cela avec un point d'entrée école de police strict, direct et si vous passez pas par toutes les étapes d'avant vous n'arrivez pas à faire de la lutte contre la délinquance économique et financière c'est pas vrai et si vous vouliez en faire vous ne voulez absolument pas passer par l'école nationale de police le commissariat du coin et attendre 10 ans derrière votre mutation après avoir été en région parisienne on connait aujourd'hui les difficultés dans le métier donc je pense qu'il faut vraiment retrouver une filière judiciaire à la hauteur des enjeux une petite précision quand même parce qu'il y a toujours ce débat de se dire il faut simplifier la procédure judiciaire il y a ce truc qui est mis en avant par les syndicats mais aussi par un certain nombre d'organisations politiques et qui quand on gratte parce que moi faire des choses simples plutôt que compliquées je suis d'accord je ne suis pas un partisan de la complexité par principe je préfère que les choses soient simples néanmoins qu'est-ce qu'on entend par simplification de la procédure judiciaire pour beaucoup de gens c'est la présence de l'avocat pendant la garde à vue moi je ne suis pas d'accord pour simplifier la procédure judiciaire en supprimant la place de l'avocat ça c'est clairement dit par contre est-ce qu'il y a des choses simples qu'on pourrait faire c'est-à-dire des logiciels qui marchent c'est tout bête est-ce qu'on pourrait avoir des logiciels qui fonctionnent dans ce pays tout le monde connaît je vous vois sourire ceux qui connaissent là devant moi le fameux LRPPN le logiciel de rédaction de plainte de la police nationale je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais fonctionné mais on fera en sorte que ça fonctionne correctement parce que faire un copier-coller des trames de plainte dans LRPPN pour le mettre ensuite sur WordPad parce que si vous êtes encore sur Microsoft vous aurez peut-être WordPad pour ensuite refaire un copier-coller pour le remettre dans LRPPN c'est pas possible quand est-ce qu'on arrivera à transmettre par voie numérique des documents au magistrat est-ce que c'est possible on est en 2022 ça doit être possible quand même de ne pas être obligé d'imprimer en trois d'exemplaires de mettre les tampons et de perdre le papier donc ça c'est les mesures importantes de simplification concrète dans le quotidien pour les agents qu'il faut opérer et puis on a eu on a mis cette proposition qui est importante de créer un greffe de police pour être aux côtés des policiers des enquêteurs parce que je sais que ça les saoule en vérité de devoir taper les procès-verbaux les machins la procédure et ce qu'ils ont envie c'est de faire l'enquête ce qu'on entend au sens snob de l'enquête c'est-à-dire avoir le flair de se dire c'est plutôt dans telle direction qu'il faut investiguer d'avoir telle idée de recouper des informations de faire de travail d'enquête et qu'on pourrait habilement avoir des greffiers de police qui font eux la tâche de suivre la procédure de contrôle de la procédure en tant que telle et de sécuriser la procédure et de faire la prise des procès-verbaux etc. comme on a aujourd'hui des greffiers auprès des magistrats donc ça c'est une proposition qui est mise sur la table et pour ce qui est de rapprocher la police judiciaire de la magistrature je pense qu'il y a un modèle qu'on peut mettre en oeuvre très rapidement à très court terme et qui peut améliorer très clairement les fonctionnements et les relations entre la police et la justice entre les policiers et l'autorité judiciaire c'est ce que fait le SEJF le service des enquêtes judiciaires et des finances qui vous savez côté Bercy en fait est un service à compétence nationale complètement détaché de Bercy et où à la tête il y a nécessairement un magistrat en détachement qui dirige le service c'est ce qui fait que ce service qui est très efficace par ailleurs les magistrats aiment beaucoup l'employé et l'utiliser et ils sont dans l'épure de se dire quand je suis dans une enquête judiciaire je n'ai aucun compte à rendre une hiérarchie ministérielle parce que effectivement je suis sous le contrôle du magistrat et donc respecter finalement ce qui est prévu dans les textes et donc on doit pouvoir le faire notamment avec les offices centraux j'ai fait cette focale sur la police judiciaire parce que c'est un élément important évidemment de la sécurité et de la sûreté surtout dans le pays je conclurai en disant que c'est le sens de notre conclusion on a mis le consentement à l'autorité et le recours de l'état à la force pour faire appliquer la loi repose d'abord sur la légitimité des lois des ordres et de ceux qui les appliquent parce que souvent on nous dit que la police n'a plus d'autorité ça ne veut plus se faire respecter etc et oui c'est pourquoi tout ce qui est dans ce livret vient concourir à leur redonner de l'autorité et de la légitimité et aussi à améliorer concrètement les conditions de travail des policières et des policiers pour qu'ils puissent faire mieux leur tâche de police au quotidien dire aussi que en conclusion on ne le redira jamais assez le mot de sécurité n'existe pas en réalité dans notre bloc de constitutionnalité en tout cas pas tout seul jamais tout seul le mot de sûreté il existe tout seul et on l'a défini on l'a expliqué on a expliqué ce que c'était mais le mot de sécurité il renvoie toujours dans notre bloc de constitutionnalité à la sécurité sociale ou à la sécurité matérielle et donc la sécurité sociale et de se dire que la meilleure des sécurités c'est la sécurité sociale il ne faut pas lâcher là-dessus et que ce n'est pas un programme sécuritaire au sens où on n'a que ça à raconter il s'intègre bien dans toute une logique et une perspective de résorption des inégalités de lutte contre la pauvreté et la misère d'un grand programme pour lutter contre le patriarcat les stéréotypes de genre enfin de lutter contre les causes de ce qui peuvent amener à des comportements délictueux et criminels donc je suis encore une fois extrêmement fier d'avoir contribué à ce document d'avoir aujourd'hui la présence des co-rédacteurs du livret et de Pierre Jox ancien ministre de l'Intérieur qui pour nous reste un point de repère dans les expériences de la gauche au pouvoir dans ce pays puisque l'objectif pour nous vous l'aurez compris c'est bien de gouverner ce pays et nous avons je crois une feuille de route assez claire pour le ministère de l'Intérieur et on se chargera de la mettre en oeuvre merci de votre attention si vous avez des questions les uns les autres qui sont sur place sinon j'invite pour ceux qui veulent aller plus loin j'ai fait un certain nombre de conférences sur le sujet notamment à Bron une réunion publique que j'ai complètement dédiée à la présentation de ce qui maintenant est dans le livret qui sont des formats plus longs où on est allé un peu plus dans le détail et j'ai une difficulté c'est qu'à chaque fois qu'on veut parler sécurité il faudrait faire un colloque sur une semaine pour traiter l'ensemble des sujets c'est ça qui est passionnant je vous écoute merci beaucoup pour votre intervention c'est normal que vous ne vous entendiez pas c'est pour que les gens entendent dans le direct Camille Leveillet de la rédaction de S&D Magazine Sécurité et Défense Magazine je voulais connaître votre position concernant le retour potentiel des françaises et notamment des enfants qui sont aujourd'hui en Irak et en Syrie êtes-vous pour êtes-vous contre quelle est votre position sur ce sujet merci beaucoup j'ai co-signé toutes les demandes et lettres avec mes collègues parlementaires pour apatrier les enfants qui sont présents en Irak notamment mais pas que mais tous les enfants qui sont français parce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire en fait ce que je suis en train de dire c'est juste l'application de nos engagements internationaux et de la convention internationale des droits de l'enfant et je m'étonne en fait qu'on soit obligé de se battre pour appliquer des textes dont on a fêté d'ailleurs les 30 ans j'en sais quelque chose parce que c'est de 89 et que c'est mon année de naissance donc on a je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avancer là-dessus d'ailleurs d'autres pays l'ont fait les Américains ont repris leurs ressortissants d'ailleurs pas juste les enfants tous pour d'autres raisons mais ils l'ont fait et donc c'est pas c'est pas une question parce que souvent on nous agite oui mais vous comprenez ça va être une menace pour la France si on les récupère etc mais attendez on parle d'enfants qu'on doit protéger et vu comment effectivement on traite et traiter les moyens qu'on donne à la protection de l'enfance dans le pays c'est vrai qu'on peut se dire qu'effectivement il y a du travail à faire du point de vue de l'extérieur pour les rapatrier et du point de vue de l'intérieur pour correctement les traiter ça c'est sûr c'est une évidence mais oui c'est notre position elle a été celle du rapatriement parce que c'est une évidence et que c'est un engagement international de la France et avec leur mère du coup ? et avec leur mère avec leur mère évidemment et s'il faut judiciariser pour qu'il y ait un traitement parce que les mamans ont commis des infractions j'ai pas de problème avec ça non plus on a un système judiciaire on sait faire j'ai pas de difficulté avec ça mais en tout cas par principe on se dit pas non on prend que les enfants ou non on ne prend pas les mères puisque encore une fois quand vous prenez la convention internationale des droits de l'enfant et ce sur quoi on s'est engagé notamment vous pouvez pas placer par exemple un enfant tout seul en centre de rétention administratif et encore heureux moi je suppose qu'on les place pas du tout en centre de rétention administratif donc on va pas mettre leur maman dans le centre de rétention et laisser le gamin tout seul à côté vous voyez ça n'a pas de sens en fait en réalité donc il faut partir du concret et surtout de l'humain rester humain ça me semble être l'essentiel dans ce genre de domaine est-ce qu'il y avait d'autres questions interrogations ouais allez-y allez-y sur les questions d'innovation notamment au sein de la police quelle serait votre position je pense notamment aux caméras piétons ce genre de choses qui sont plus ou moins mises en place aujourd'hui est-ce que vous le pérenniserez ou pas alors il y a des choses qu'on ne pérennisera pas très clairement vous savez qu'on est hostile à la vidéosurveillance et qu'on pense que les caméras ont vocation à être démantelées dans tout le pays parce qu'elles ont une utilité assez faible 1,13% de taux de délucidation c'est pas terrible quand même et pourquoi je dis ça ? parce que les moyens que nous pourrons dégager là-dessus nous permettra notamment de recruter des agents de la police technique et scientifique qui ont un bien meilleur taux de délucidation que toutes les caméras du monde voilà donc on va faire qu'une approche opérationnelle et concrète c'est pas que les caméras ne peuvent jamais servir mais si elles doivent servir je pense qu'elles si on veut les utiliser il faut que ce soit dans un cadre judiciaire si vous voulez démanteler un trafic et le surveiller ok mettons une caméra mais sous le contrôle d'un magistrat temporaire pour l'enquête pour les besoins de l'enquête et pas juste pour surveiller ce qui va se passer au cas où il se passerait quelque chose ça ça n'a pas de sens sur les caméras piétons je pense qu'il faut qu'on lance une évaluation moi ma conviction c'est que ça ne sert pas à grand chose et ça a été le résultat d'enquêtes scientifiques qui ont été faites au Canada aux Etats-Unis en Suisse auxquelles j'ai pu que j'ai lu et auxquelles je me suis intéressé et qui ont montré qu'en fait le bénéfice des caméras piétons était nul c'est à dire qu'il y avait des moments où effectivement ça permettait d'apaiser et il y avait des moments où ça augmentait le niveau de tension quand vous êtes face à un individu qui de toute façon est dans un état de tension si vous dites ah si vous continuez je vais appuyer sur le bouton pour vous filmer vous avez deux choix soit il se calme soit ça l'énerve encore plus et en fait les analyses scientifiques ont montré ça donc à la fin ce qui fait que ça se passe bien ou pas bien c'est comment se comporte le policier et quelle technique il a à sa disposition pour éviter que ça soit dans l'escalade donc la caméra encore une fois c'est une fuite en avant pour se rassurer pour rassurer le policier pour rassurer les gens mais pas une solution donc on va remettre ça sur la table rediscuter évidemment de ces caméras et puis bon les drones terminés voilà ça c'est pas compliqué on les redonnera aux pompiers ils sauront quoi en faire eux ça leur sera utile et à la sécurité civile parce que là il y en a besoin de ce genre de matériel évidemment voilà on va on va sortir de cette société de surveillance pour être sur une société de services publics de services aux citoyennes et aux citoyens et arrêter de penser que tout un chacun peut être potentiellement une menace ou un risque on va s'arrêter là merci beaucoup merci merci merci